L'argent ne pousse pas dans les arbres, mais les crypto-monnaies poussent dans les ordinateurs. On en parle avec Jonathan Amel, Elisabeth Préfontaine et Michel Nadeau. Bonsoir à vous trois, bienvenue à Tout le monde en parle. Jonathan Amel, vous êtes le président et fondateur de l'Académie Bitcoin. Vous êtes aussi chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. Elisabeth Préfontaine, vous êtes analyste et entrepreneur en technologie financière. Michel Nadeau, vous êtes expert en finance et gouvernance. Vous avez aussi été précédemment numéro 2 pendant 20 ans à la case de dépôt et placement du Québec. Jonathan, le Bitcoin est une crypto-monnaie. Tout d'abord, c'est quoi une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, en fait, je pense que le terme monnaie est un peu mal choisi parce que Bitcoin, par exemple, est plus considéré comme une commodité. Donc, je pense que c'est un peu comme, on peut le considérer comme l'or 2.0. Donc, Bitcoin, c'est une ressource, on peut dire virtuelle, mais c'est relativement tangible, qui est rare et qui est facile à échanger via un réseau informatique qui est sécurisé. De l'argent virtuel? D'une certaine manière, oui. OK. Jonathan, est-ce que la crypto-monnaie est une vraie monnaie? Non, en fait, la plupart des régulateurs, par exemple, les régulateurs américains récemment, ont déclaré, reconnaissent le Bitcoin comme étant une commodité. Une commodité, c'est un peu, par exemple, comme l'or, le pétrole, le grain. OK. Donc, le Bitcoin se comporte plus comme une commodité parce qu'il n'y a pas les propriétés d'une monnaie. Par contre, il est facile à échanger, il est liquide comme une monnaie. Donc, il y a certaines propriétés de la monnaie, mais il y a aussi certaines propriétés, par exemple, des commodités. Élisabeth, est-ce que la crypto-monnaie est facilement accessible au Canada? Est-ce qu'on peut s'en procurer facilement? Facilement, oui et non. Ça dépend de certaines institutions, certaines banques ont rendu l'achat de crypto-monnaie plus difficile que d'autres. Mais de manière générale, à travers des échanges organisés ou à travers des échanges physiques, il est possible de faire l'acquisition au Canada. Est-ce que le Bitcoin est divisible? Est-ce qu'on peut acheter une petite fraction de l'unité? C'est divisible au 100 millionième. Donc, on n'est pas obligé d'acheter un Bitcoin au complet. On pourrait en acheter, par exemple, pour 100 $ ou quelqu'un qui en a déjà dans son portefeuille pourrait vous faire un cadeau à la fête des mères, à Noël, puis vous envoyer un morceau d'un Bitcoin. Moi, ma mère, elle aime mieux le chocolat. Ou les cartes cadeaux. Si jamais, pour Pâques, là. Ou les cartes cadeaux. Michel, en ce moment, la valeur du Bitcoin, qui varie beaucoup, est autour de 7700 US. Au départ, en 2009, ça valait rien. En 2013, ça valait 100 $. En janvier 2017, sa valeur était environ de 900 $. Ça a déjà monté à presque 20 000 US. Est-ce que c'est un bon investissement ou il faut aimer les montagnes russes et le yo-yo? Il faut surtout aimer les billets de loterie, à mon avis, parce que c'est absolument imprévisible. D'abord, on ne devra pas appeler ça une monnaie, parce qu'une monnaie, ça sert à régler des transactions. Des gens qui achètent des biens et des services. Dans le cas présent, c'est un système. Évidemment, quand vous allez à la banque, vous déposez de l'argent, vous vous empruntez, il y a un grand livre. Là, tout ça est décentralisé. Il n'y a pas de gouvernance. Il n'y a pas d'assurance. Si vous investissez là-dedans pour le cadeau de votre maman, l'AMF ne vous assure pas pour 100 000 $. Il n'y a pas de transparence. Vous faites une transaction. Est-ce que c'est un ex-maire de Laval qui a décidé de vider ses chaussettes, qui vous vend ses chaussettes? Monsieur Nadeau, je dois vous interrompre. Je m'excuse. Mais, encore une fois, c'est la réalité. Attendez, Isabelle, je vous demande. Il n'y a pas de prévoyance. Vous ne savez pas qui est votre interlocuteur. On a bien compris qu'ils ne sont pas d'accord. Absolument pas. Le dernier point, c'est impossible. C'est impossible de prévoir. Si j'achète de l'or, je sais que s'il y a de l'inflation, l'or monte. Si j'achète du pétrole, si le dollar canadien va monter. Mais dans le cas du bitcoin, c'est totalement imprévisible. C'est vrai de dire qu'il n'y a pas de patron à bitcoin. Bitcoin, ce n'est pas une compagnie. Bitcoin, c'est un réseau décentralisé. La gouvernance se fait par consensus. Vous avez mentionné un grand livre comptable. Il y en a un. Ça s'appelle la blockchain. La blockchain, c'est la chaîne de blocs. OK. Bitcoin, c'est un protocole informatique et c'est aussi un actif. La résultante des transactions, c'est une chaîne de blocs. La chaîne de blocs, imaginez le grand livre comptable qui, lui, tient toutes les transactions qui ont été faites. Ça, c'est un livre comptable qui est disponible sur des milliers d'ordinateurs sur la planète. Parlez-nous pas, on comprend rien. C'est comme le système phénix. Il n'y a personne d'imputable, il n'y a personne de responsable. C'est le système de paye phénix. Vous avez dit qu'il n'y a personne d'imputable. Au contraire, c'est probablement un des systèmes où la gouvernance est le plus clair. Il n'y a personne. Justement, il y a tout le monde. Il y a tous les utilisateurs qui sont en contrôle. Donc, tout ce que vous avez nommé, ce sont des avantages et non pas des désavantages. OK. Jonathan, prenons un exemple simple. Supposons que j'ai des bitcoins et que vous vendez quelque chose, un service, et je veux l'acheter. Alors, je vous transfère ça virtuellement. Vous le recevez dans votre compte. Comme on fait un virement Interac, par exemple. OK. Puis quelle est la différence entre ça et vous faire un virement Interac ou faire un échange de monnaie? Quel est mon avantage d'avoir une monnaie virtuelle? En ce qui nous concerne, par exemple, au Canada, où on a une monnaie stable, à l'heure actuelle, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages de faire une transaction en bitcoin. Dans certains pays du monde, par exemple, si on peut prendre, par exemple, le Venezuela, où vous avez 9000 % d'inflation par année, si vous n'utilisez pas, en fait, vous pourriez utiliser l'or, mais c'est accessible seulement, disons, à une certaine portion de la population. Bitcoin permet aux gens, même les plus pauvres du Venezuela, d'acheter des bitcoins et de conserver une certaine partie de leur pouvoir d'achat. Ça, c'est un code d'utilisation. Un autre intéressant, par exemple, c'est ce qu'on appelle les virements internationaux. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont de la famille dans des pays étrangers qui vont vouloir envoyer de l'argent à leur famille. Ils vont faire ça avec des services comme Western Union, par exemple, MoneyGram. Et ces services-là demandent des fois 10-15 % sur la transaction. C'est beaucoup. Donc, c'est... Bitcoin serait un outil intéressant pour faire des virements internationaux. Donc... Mais on associe souvent la crypto-monnaie à des trucs illégaux, à la cybercriminalité, acheter de la drogue, etc. Évidemment, ça doit servir, mais c'est pas bon pour la réputation de cette crypto-monnaie-là. Bien, évidemment, parce que souvent, c'est de... Il peut y avoir aussi un cas d'évasion fiscale. C'est parce qu'on ne connaît pas le nom des joueurs. On ne sait pas avec qui on transige. Or, donc, vous êtes au Bahamas, vous voulez payer certaines sommes. Évidemment, vous faites des transferts de bitcoins. La volatilité aujourd'hui... Le bitcoin, aujourd'hui, a perdu 7,5 %. Si vous aviez 10 bitcoins, vous avez perdu 5 000 $ aujourd'hui. Donc, c'était l'argent pour vos vacances, là. Vous allez changer de destination. On parlait de transactions illicites. Si je suis un criminel et que je veux faire des transactions illicites, la dernière chose que je veux faire, c'est de les mettre ça sur un registre comptable qui est disponible de manière transparente pour les siècles des siècles sur des milliers d'ordinateurs à travers la planète. Je ne voudrais pas faire ça. C'est une très mauvaise utilisation. OK, parce que ce n'est pas une transaction anonyme. Non, on dit que c'est pseudo-anonyme. Ce n'est pas anonyme. Donc, dès que votre pseudonyme est connu, en fait, ça arrive souvent, par exemple, que la GRC va, disons, saisir un trafic de drogue et selon, disons, son historique de transaction, on va être en mesure de retracer un réseau relativement facilement. Oui, mais c'est tellement facile d'avoir une fausse identité sur... Bien, en fait, c'est probablement un des canals de transaction qui est un des plus faciles à retracer. Donc, récemment, le sous-secrétaire du Trésor américain a dit que, justement, en audience devant le Sénat, que la majeure partie du blanchiment d'argent se fait, M. Nadeau, par les canaux bancaires traditionnels. Donc, c'est très, très minime. Et, Guy, on assiste à peu près au même discours qu'au début de l'Internet. Quand on avait, tu sais, le début des premières années d'Internet, on disait, Internet, c'est dangereux, il y a de la pornographie, on peut apprendre à faire une bombe... Donc, ça n'a pas changé. Je ne suis pas contre l'argent numérique, parce que, déjà, 95 % de nos liquidités, ce n'est pas des billets de banque, ce n'est pas des dollars. Donc, c'est des chiffres à la banque. Mais je pense que c'est un système qui est encore expérimental, qui n'est pas encore à point. Et je pense que le commun des mortels devrait éviter ce genre de spéculation-là, parce que ça ne sert pas à régler des transactions. Peut-être au Venezuela, mais au Canada, ici, c'est des placements extrêmement spéculatifs. Je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on a une belle tribune, à tout le monde en parle, pour présenter, faire de l'éducation. Puis là, on est en train de faire un mélange d'informations, de désinformations. Je pense que le public va être encore plus mêlé après ce soir. OK, bien, j'ai des questions simples. Est-ce que c'est vrai que si on perd notre mot de passe, on perd notre argent, parce qu'on ne peut plus la retrouver? Donc, il faut l'écrire dans son testament, il faut le dire à quelqu'un qu'on connaît. Ça, ce n'est pas un bug. Ça n'organise pas le perdre, là. En fait, Bitcoin, c'est un actif au porteur. Donc, vous avez la responsabilité de sauvegarder, et je vais vous épargner toute la partie cryptographique, mais votre clé privé... Il faut juste s'en rappeler. Mais si vous l'oubliez, c'est vrai que vous perdez tout. C'est la machine qui s'en rappelait sur votre ordinateur. Vous avez une nouvelle adresse IP. Non, non, c'est faux. Il faut faire des ajustements. Justement, si, par exemple... En fait, vos Bitcoins ne sont pas sur l'ordinateur. Ce que vous avez, c'est une clé qui permet de transiger sur le réseau Bitcoin. Si vous perdez, par exemple, votre ordinateur ou votre téléphone se fait voler et que vous avez sauvegardé de manière sécuritaire votre phrase, vous pouvez la réinsérer dans un nouveau téléphone ou un nouvel ordinateur qui va régénérer votre clé privé. Tu mets ta clé de Bitcoin dans un bas de laine. Est-ce qu'on peut... Exact, dans un coffre. Est-ce qu'on peut contrefaire des Bitcoins ou les pirater? Non, en fait, Bitcoin, c'est probablement le réseau transactionnel financier le plus sécuritaire au monde. Premièrement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect cryptographique. Donc, la sécurité cryptographique de Bitcoin est aussi élevée. En fait, c'est les mêmes standards de cryptographie que vous avez quand vous allez sur Gmail, par exemple, sur Hotmail ou sur vos services bancaires en ligne. Mais on ne peut pas se faire hameçonner, là, comme... Bien, en fait, ça, c'est comme n'importe quoi. Ça peut arriver. Ça, c'est le courriel qui est utilisé à ça. Tu sais, l'usager, en fait, disons, le point de faille, c'est vraiment l'usager. Et juste vous donner un aperçu de la sécurité cryptographique, ça, c'est difficile à comprendre parce qu'on voit toujours un film où quelqu'un hack un mot de passe en quelques minutes. Mais ça, dans la réalité, juste pour décrypter une clé privée de Bitcoin, vous avez plus de chances de trouver la combinaison gagnante à la loterie 649, 9 fois de fil. Donc, c'est un système qui est relativement sécuritaire. Moi, je me suis rendu à sept, fait que... Encore une fois, je pense que les pirates ont eu accès au Pentagone, au dossier des grandes banques américaines. Dire que c'est absolument infaillible, je n'en suis pas certain. En fait, c'était... Si jamais ça arrivait, la question, où est-ce qu'on va porter le conflit? Devant quel tribunal? Il n'y a pas de tribunal. Parce que le Bitcoin est au-dessus des lois. Alors donc, il n'y a pas de juridiction. Donc, les potiers disent, nous sommes enregistrés de vendre comme ça des valeurs mobilières. Oui, celle de Chypre. Donc, vous devrez aller à Nicosie plaider votre cause. Si on est capable de frauder la blockchain de Bitcoin, si on était capable de l'altérer, vu que c'est le même protocole de sécurité, par exemple, que les services bancaires en ligne, bien, si j'avais cette possibilité-là, ce n'est pas les Bitcoins que j'irais chercher, c'est tout le système financier mondial. C'est le même niveau... Secré industriel. C'est le même niveau d'encryption. Donc, au niveau de sécurité, où les dangers se situent, c'est dans les entreprises périphériques, c'est-à-dire les échanges. On veut faire attention avec les fournisseurs de services qui gravitent autour de l'écosystème Bitcoin. Et ça, il y a des lois. Ces lois-là sont déjà établies de ne pas voler, de ne pas frauder, de ne pas faire de force. C'est le code criminel, absolument. Il y a un aspect important de l'actif Bitcoin qui devrait vous fasciner, vous qui avez une expérience dans le monde bancaire, c'est qu'une transaction Bitcoin, il n'y a pas de risque de contrepartie. Donc, le modèle d'affaires qui peut être développé autour de ça est incroyable parce que tout le système bancaire est composé d'intermédiaires qui deviennent des tiers de confiance, qui servent à mitiger le risque de contrepartie. Tout le pari dans la gestion de vos épargnes, de vos économies, c'est un système de technologie où il n'y a aucun encadrement réglementaire, il n'y a aucune transparence. Moi, je trouve que c'est risqué... Permettez-moi de répondre. Encore une fois, à moyen-long terme. Moi, je trouve qu'à moyen-long terme, Bitcoin va peut-être être là dans 10-15 ans, je le pense. Mais je pense qu'il y a beaucoup de turbulences et que les consommateurs ne devraient pas toucher à ce genre de bancaire avant 10-15 ans. On peut parler, par exemple, de l'art, le marché de l'art, M. Nadeau, qui est une bulle, mais n'était qu'une bulle de 3 000 ans. Si vous regardez probablement dans les premières années de l'échange de l'art comme commodité, c'était probablement volatile comme le Bitcoin aujourd'hui. Donc, c'est un marché qui est relativement jeune. En 2014, le Bitcoin a perdu 80 % en une journée. Alors donc, c'est... Il y a un fonds négocié en bourse qui a perdu 100 % il y a trois semaines. Oui, oui. Donc, c'est... J'aimerais dire deux choses. Vous écouterez la facture qui a passé... La semaine passée, il y avait un beau reportage sur Western Union. Bitcoin, ça règle exactement ça. Vous direz, bon, beau reportage, prode interne. Ça a été perpétré sur des années. Ils n'ont jamais voulu l'avouer. Ils ont été pris la main en sac. Il y a eu une investigation, etc., etc. Bitcoin, ça règle ça. Vous êtes pris en Europe. Vous avez besoin d'argent, d'urgence. De mon portefeuille à votre portefeuille instantané, pas d'intermédiaire. La deuxième chose, c'est... C'est réactif, là-dessus. Vous semblez dire que là, il ne faut pas toucher à ça. C'est un actif supplémentaire en gestion de portefeuille. Dans un patrimoine, on va avoir des actions, des obligations, sa résidence principale. Certains plus fortunés vont avoir la chance d'investir dans l'art ART, dans l'art OR. On ne met pas tous ses oeufs dans le même panier. Puis là, on a accès à une nouvelle classe d'actifs qui sont les crypto-monnaies. Donc, d'un point de vue de construction de portefeuille, évidemment, on ne va pas aller mettre tous ses oeufs. On pourra avoir une classe d'actifs qui s'appelle les billets de loterie aussi. Je respecte votre opinion, mais je suis profondément en désaccord. Je pense qu'il y a un manque de compréhension fondamentale de ce qui est en train de se passer. Puis ça va me faire plaisir de prendre du temps avec vous qu'on creuse le dossier ensemble. Seulement, seulement si ça vous intéresse. À propos de cuisine d'eau aussi, on pourrait regarder la consommation énergétique. Parce qu'il fait sa mise à jour d'un ouvrier. Oui, mais attendez, on n'est pas rendus là. On y vient. Mais c'est parce que ça consomme énormément d'énergie. C'est même un marché pour Hydro-Québec. Oui. Ça, c'est intéressant. Vous soulevez un point intéressant. On a vu... Enfin! Ce que les mineurs de crypto-monnaies ont besoin, c'est effectivement l'électricité. Donc, c'est une activité qui est énergivore, comme toute activité industrielle. Et on a un autre actif au Québec qui nous place comme une place de choix. Il fait froid. Donc, on n'a pas besoin de climatiser plusieurs mois par année. Comme les centres de traitement informatique, c'est ça aussi. Donc, on a deux actifs intéressants pour accueillir cette économie-là. Le froid et l'électricité, qui est relativement à bas coût. Il y a un dossier dans Québec Science qui dit que le bitcoin consomme l'équivalent de la consommation d'1,2 million de Québécois. Or, un jour, peut-être que M. Couillard devra choisir un 23 décembre. Est-ce qu'on fait marcher le bitcoin local ou on éteint la lumière dans une partie des foyers? Ils mangeront leur bain de congelés. C'est ça ce que vous avez à dire. Je vais citer le président d'Hydro-Québec qui a dit qu'en fait, Hydro-Québec, dans les 15 dernières années, a augmenté de beaucoup sa capacité de production, ce qui fait en sorte qu'Hydro-Québec a des surplus d'électricité qui sont majeurs. Et vous êtes d'accord avec moi que quand on a un surplus d'électricité, ce surplus-là, il est perdu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut emmagasiner à jamais. Donc, le président d'Hydro-Québec mentionnait deux choses. Les centres de traitement de données, par exemple Amazon, Google, qui s'installent à Montréal. Et le deuxième, c'est toute l'industrie blockchain, donc les mineurs des entreprises comme par exemple Bitfarms, qui s'installent ici et qui consomment ces surplus d'énergie-là. L'exemple qu'on a vu, par exemple, à Sherbrooke, où une entreprise, Bitfarms, des Québécois qui ont lancé cette entreprise-là, un investissement de 250 millions, c'est un des plus grands investissements privés depuis longtemps au Québec en technologie. Ce qu'ils font, en fait, avec le partenariat avec Hydro-Sherbrooke, c'est que Bitfarms va consommer seulement la différence entre la capacité totale de production et ce que le réseau consomme actuellement. Donc, autrement, ce surplus de production-là serait perdu. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Eux réussissent à opérer leur entreprise. Hydro-Sherbrooke vend son électricité et c'est des dizaines de millions de dollars qui rentrent dans les coffres de la ville de Sherbrooke. Pour répondre à l'argument de M. Nadeau qui disait, bon, un 23 décembre, il va falloir débrancher les foyers québécois parce qu'on a besoin de miner de la crypto-monnaie. Dans l'entente de Bitfarms avec Hydro-Sherbrooke, il est déjà prévu que s'il y a une pointe en hiver, une pointe hivernale, bien qu'ils vont débrancher les machines. C'est déjà prévu et ils ne sont pas en train de produire de l'électricité pour eux. C'est de l'électricité excédentaire. Ce qui est intéressant dans le cas du minage Bitcoin ou l'industrie blockchain, c'est que beaucoup de régions, par exemple, ont des usines qui ont fermé, qui ont encore des approvisionnements électriques importants. C'est le cas, par exemple, de Baie-Comeau qui pourrait, par exemple, accueillir des investissements majeurs, encore une fois, de Bitfarms. Il y a des projets même de 500 millions de dollars, près de 500 emplois. Donc, pour des régions qui ont eu des pertes massives d'emplois, par exemple, dans les ressources naturelles, ça fait plusieurs gouvernements successifs, M. Nadeau, qui tentent de diversifier l'économie des régions par la technologie. Et là, on a des fonds privés, des capitaux privés qui veulent relancer des usines fermées et on trouve le moyen de leur mettre des bâtons dans les roues. Je trouve ça assez incroyable. C'est clair que cette semaine, vous trois, vous allez recevoir énormément de courriels. Je trouve ça... Merci de nous avoir expliqué les tenants et aboutissants. Après la pause, vous, carriose. Quand je suis arrivé en 1991 à Rimouski, j'étais totalement perdu, complètement. Je ne savais pas... Même comment faire l'épicerie, ça a pris des gens pour m'expliquer comment ça se faisait. Sinon, moi, j'étais parti pour négocier le poulet, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada